Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux personnes présentes dans l'amphithéâtre, bonsoir aux personnes qui sont connectées via Zoom. Alors bienvenue à ce séminaire qui est une fière inaugurale. Je reviendrai dans un instant dédié à la recherche publique et aux logiciels. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, avant d'expliquer un tout petit peu le contexte de cette session, de cette conférence débat, je vais céder la parole tout de suite à M. De Matlin, qui est le premier vice-président de l'Université de Strasbourg, qui est également vice-président de l'Université de Strasbourg dédié au monde socio-économique et à la valorisation, et qui est également directeur du laboratoire iCube. Et là aussi, j'aurai l'occasion de revenir sur ces trois points, mais sans plus tarder, je lui cède la parole pour le propos introductif. Oui, alors merci beaucoup pour l'introduction et puis surtout pour l'invitation. Alors ce soir, il y a un peu de compétition, puisque dans un amphithéâtre voisin, on a notre ancien président François Hollande au même moment. Néanmoins, merci du coup à tous nos participants ici qui s'intéressent à la propriété intellectuelle. Doublement, enfin triplement peut-être content d'être là, ne fût-ce que parce que, en tant que vice-président de l'Université en charge de tout ce qui est innovation, de transfert de technologie, évidemment, il y a quelque part la notion de la propriété intellectuelle est clé dans le processus et je pense qu'on le verra dans les échanges de ce soir. est clé, il est difficile dans le secteur particulier, ce qu'on appelle la deep tech, d'imaginer faire une start-up sans avoir une propriété intellectuelle dans le projet, qu'on puisse être en capacité de défendre un minimum. Donc le sujet m'intéresse aussi parce que directeur d'un laboratoire qui s'appelle E-Cube, qui est un institut à Strasbourg de recherche mixte avec le CNRS dédié aux sciences de l'ingénieur, en particulier à l'informatique, la robotique, et depuis un certain nombre d'années, très investi dans l'intelligence artificielle. Donc le sujet, évidemment, autant des algorithmes que d'ailleurs aujourd'hui, comment on peut protéger des inventions, des processus inventifs liés à l'intelligence artificielle, m'intéresse au plus haut point, juste au titre de l'activité de mon laboratoire. Donc je pense que c'est effectivement éminemment pertinent. On voit que les pratiques changent beaucoup rapidement dans l'informatique. Une difficulté vient du fait aussi qu'on a rarement un simple algorithme dans un produit qui utilise de l'informatique aujourd'hui, puisqu'il y a énormément de listes de codes, et il peut y avoir beaucoup de processus inventifs différents dans le produit. On voit bien, moi je travaille en particulier dans le domaine, il y a un exemple, l'imagerie à résonance magnétique, et chaque petite modification de séquence dans une IRM est brevetée. Donc on se retrouve avec des milliers de brevets ou titres de propriétés actuelles sur un seul produit finalement. Donc le sujet, et puis l'intelligence artificielle ici, est un élément qui modifie les choses, puisqu'on se retrouve avec, au-delà de l'algorithme, qui sont souvent des algorithmes bien connus, publiés par ailleurs, sur lesquels il n'y a peut-être pas d'ailleurs, du coup, d'éléments de propriété intellectuelle. Ce qui va jouer, c'est la base de données qui a servi à faire l'apprentissage, et qui va fortement modifier le comportement du produit utilisant ces algorithmes d'intelligence artificielle. Donc comment ce genre de connaissances se protège ou ne se protège pas, ou reste de l'ordre du secret, ce sont des questions qui, moi, m'intéressent. Donc je suis très content d'être là, je vais écouter avec plaisir toutes les présentations, et pour dire aussi, l'Université de Strasbourg est très heureuse d'avoir une structure comme le CEPI en son sein, puisque, voilà, pas d'innovation, je dirais, sans propriété intellectuelle. Merci. Merci beaucoup, M. de Matelin. Alors maintenant, il m'appartient d'ouvrir et d'expliquer un tout petit peu le contexte de ce séminaire. Effectivement, il ne s'agit pas d'une conférence débat ou d'un séminaire traditionnel. Comme je l'ai indiqué à titre liminaire, il s'agit d'un événement inaugural. D'une part, car il s'agit de l'une des premières fois que le CEPI accueille véritablement un événement public au Carteau, et pas seulement destiné aux étudiants. Et d'autre part, et là, il y a sans doute tout l'intérêt, il s'agit d'un événement qui vient concrétiser l'existence du pôle de compétences en propriété intellectuelle du Carteau, réunissant le CEPI, l'I2EPI et l'INPI, trois acteurs de l'écosystème de la propriété intellectuelle. Dispersés jusqu'alors sur le territoire strasbourgeois, ou plutôt sur le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg, entre l'Esplanade pour le CEPI, l'Inkirch pour l'I2EPI et l'espace européen de l'entreprise à Schiltigan pour l'INPI, ces trois entités sont aujourd'hui réunies en un seul et même lieu, le CARDO, l'un des fleurons de l'Université de Strasbourg. Alors, si cette réunion s'est faite à temps, entre une livraison du bâtiment quelque peu capricieuse, sur laquelle il n'est pas utile de revenir, et une crise sanitaire ayant bouleversé notre calendrier, elle est désormais effective, et permet ainsi de rappeler à quel point Strasbourg est un haut lieu de la propriété intellectuelle. Pour autant, l'intérêt serait tout relatif si l'émergence de ce pôle devait se limiter à une simple réunion des compétences en un seul et même lieu. Vous l'aurez compris, l'idée n'est pas simplement de partager des locaux, mais bien de profiter du CARDO pour créer une synergie, une saine émulation, afin de dynamiser encore plus le paysage strasbourgeois, mais pas que, de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi le CEPI a pris l'initiative de solliciter l'Ideuse-EPI et l'INPI afin de lancer ce cycle de conférences débat. L'objectif est clair, nous réunir chaque année autour d'une thématique qui sera traitée avec les spécificités de chacun dans le cadre de trois conférences. Il s'agit là d'une première étape, d'une première pierre à l'édifice de ce pôle de compétences en propriété intellectuelle, qui, je l'espère, n'est qu'une première étape. Il conviendra en effet de faire preuve de plus d'ambition, afin de faire vivre au mieux. Mais je ne doute pas à l'instant qu'il s'agit d'une ambition que nous partageons afin de faire vivre au mieux ce pôle de compétences. Quoi qu'il en soit, maintenant, concentrons-nous sur le thème de cette année. Le choix pour cette année est un cycle en mode hybride dédié à la propriété intellectuelle et aux algorithmes, dans lequel on aura trois conférences débat et le CEPI ouvre le bal avec recherche publique en informatique et propriété intellectuelle. Nous aurons ensuite une conférence débat dédiée à la stratégie de licence libre et de transfert de technologie, organisée cette fois par l'Ideuse EPI. Et enfin, une troisième conférence débat intitulée « Quantique et pays, la France est-elle prête ? » Alors, la question de la propriété intellectuelle et des algorithmes est évidemment une question particulièrement complexe, qui renvoie à des notions, vous avez entendu parler, parfois des termes un peu galvaudés, algorithmes, données, intelligence artificielle, souveraineté numérique, infrastructures, type cloud européen, etc. Évidemment, l'appréhension par le droit implique également une complexité juridique autour de ces questions. Et vous le savez, la matière est souvent mal perçue, elle est souvent mal comprise par le plus grand nombre en raison de son caractère technique. et l'objectif de ce cycle de conférences est bien évidemment de décloisonner la matière en s'adressant à un public plus large que celui des juristes spécialisés, sans a priori dogmatique. Et sur ce point, c'est très important. Ensuite, un mot plus précisément sur la recherche publique en informatique et la propriété intellectuelle, à savoir la thématique de ce soir. Et là, je dois vous avouer que le partenariat avec E-Cube est important parce que les chercheurs en informatique saisissent la complexité, mais aussi le caractère stratégique de la propriété intellectuelle. Ces éléments concernent la protection de la recherche et ils doivent être réfléchis en amont et ce, dès le début des recherches, notamment en s'interrogeant, par exemple, sur le caractère confidentiel. Et donc, on peut se réjouir de recevoir des spécialistes du droit de la recherche publique qui pourraient nous faire partager leur expérience avec un temps volontairement confortable, pour les questions du public. Il m'appartient donc de remercier ici, tout d'abord, les intervenants qui ont accepté de prendre part à cette conférence débat, Alexandre Delbop, maître de conférence en droit privé à l'Université Grenoble-Alpes, et Emmanuel Poteau, directeur général adjoint de la SAD Connectus de Strasbourg. Je souhaite ensuite remercier tout chaleureusement M. le vice-président Michel Maclin, premier vice-président de l'Université de Strasbourg, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vice-président en relation avec le monde socio-économique et valorisation, et enfin, directeur du laboratoire E-Cube pour sa présence et ses mots d'introduction. Et cette triple casquette, là d'ailleurs, déjà, beaucoup et vanté, a lucié parfaitement pour cette manifestation. Tout d'abord, cette manifestation est organisée en partenariat avec le laboratoire E-Cube, qui constitue une force de recherche majeure du site Strasbourgeois. Ce partenariat permet de rappeler la place qu'occupe le CEPI dans le monde des sciences dures et ce, bien qu'officiellement, son domaine de compétence relève des sciences humaines et sociales. Cette place d'autant plus importante que les ingénieurs et docteurs se doivent d'être formés à la propriété intellectuelle. C'est conscient de ces enjeux que Michel de Matin a accepté que le laboratoire E-Cube soit partenaire. Ensuite, vous le savez, le CEPI n'est qu'une partie de l'écosystème de la propriété intellectuelle en France en représentant simplement la recherche et la formation. Le CEPI ne serait toutefois rien sans ces liens forts et uniques qu'il entretient avec les pays et les praticiens de cet écosystème. Et donc, nous ne pouvions difficilement rêver mieux pour cette conférence inaugurale que d'avoir le vice-président relation avec le monde socio-économique et valorisation. Enfin, votre présence, M. de Matin, en qualité de premier vice-président de l'université démontre l'attachement de l'université pour le CEPI, au CEPI. Et ce, bien que le CEPI s'apparente sur le papier à une petite composante. Mais je rappellerai les mots du président d'Eneken, le CEPI est un des joyaux de l'université de Strasbourg et il conviendra de toujours s'en rappeler. C'est une petite composante, mais non, non pas moins que cette petite composante est particulièrement précieuse pour l'université de Strasbourg. Pour toutes ces raisons, permettez-moi une nouvelle fois de vous remercier. Je crois avoir déjà abusé de mon temps de parole et je cède dès maintenant sans plus attendre la parole à Jean-Marc Delthorne, chercheur au CEPI qui aura la lourde tâche d'animer cette conférence débat. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence. Alors, on enlève le masque quand on parle. C'est ça ? C'est ça ? Ça va 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 ? Vous m'entendez ? Tout le monde ? Super, merci. Alors, monsieur le vice-président, je ne sais pas où vous êtes. Voilà, ça va. Et monsieur le directeur général, merci à vous deux pour ces propos introductifs que je complète très brièvement pour ne pas trop crainer sur le fond qui va nous occuper ce soir et lancer les deux présentations et les débats qui vont suivre. La relation entre propriété intellectuelle, technologie émergente est au cœur des enjeux industriels contemporains. Il s'applique quelque part au centre de cet enjeu-là. Donc, j'y reviendrai dans un instant. L'évolution des technologies informatiques a été un des premiers moteurs, a été aujourd'hui un des catalyseurs de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, une quatrième révolution industrielle qui avance à tambour battant. Alors, au cœur de cette révolution industrielle, l'algorithme, l'apprentissage automatique, le big data confrontent la propriété intellectuelle à ses limites autant qu'elles ouvrent de nouvelles perspectives de développement, qu'il s'agisse de droits d'auteur de logiciels, de licences libres, de brevets d'invention mis en œuvre par ordinateur, de protection des bases des données, comme l'a souligné M. Matin, les données sont effectivement centrales à cette nouvelle révolution industrielle ou encore des savoir-faire et des secrets d'affaires. La recherche publique est l'un des piliers, sinon la clé de voûte peut-être, de cette construction en devenir. Alors, en est souvent aux origines, on le sait, bien sûr, la recherche fondamentale catalyse et nourrit des développements applicatifs, ça c'est très clair, on en a l'appréhension naturelle, elle est une pépinière aussi à l'origine de spin-off, de start-up, on ne passeraient les ambicismes, qui est aujourd'hui, enfin, aussi un des moteurs de développement industriel, la France a mis l'accent sur cette dimension, on le sait, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle. Il y a une vraie volonté de nourrir justement ces niveaux acteurs finalement industriels qui sortent de l'université. La recherche publique est aussi un partenaire des acteurs privés dans le développement de nouveaux projets, donc il y a vraiment une coopération, une collaboration, une co-construction des projets entre privés et publics. Et puis, la recherche publique est aussi utilisatrice des développements de l'informatique, il s'agisse de données, voilà encore, de bibliothèques informatiques, on utilise tous, c'est un code aujourd'hui, d'infrastructures de calcul distribués, on a parlé de cloud, Yann Vazir l'a souligné, etc. Alors, dans ce territoire où l'algorithme est roi et où les données sont reines, un espace en pleine évolution dont, là encore, Yann Vazir nous a souligné la complexité, la propriété intellectuelle est l'un des leviers de valorisation des actions de la recherche publique, on va essayer de mieux comprendre aujourd'hui à quel point elle est centrale. Et puisque ce territoire est mouvant, il est nécessaire d'en penser ou d'en repenser le périmètre, c'est là un enjeu de développement économique et stratégique dont on peut se passer, un enjeu à la fois juridique et technique qui oblige à croiser les regards. Comme toujours, c'est quelque part aussi un des piliers, je dirais, un des axes centraux du CEPI, c'est de s'autoriser finalement ces échanges entre informaticiens, entrepreneurs, entre juristes et économistes. Et tous ensemble, nous devrons pratiquer l'exercice d'une intelligence collective pour former une image la plus juste possible au bénéfice du plus grand nombre de cette articulation entre privé et public. Alors, le CEPI, on a fait l'un de ses actes de recherche et d'enseignement. Franck Macrez n'est pas là, je le regrette, il est à la maison, mais il sera peut-être avec nous au moment des questions. Il est responsable directeur du laboratoire de recherche et dans ce laboratoire de recherche, il y a une vraie composante dédiée justement à l'exploration de cette interface, encore une fois, très nouvelle finalement entre ces différentes facettes de l'informatique aujourd'hui, y compris les données, et de la propriété intellectuelle, y compris aussi, donc non seulement en termes de recherche, mais aussi d'enseignement avec le développement de nouvelles formations qui mettent l'accent justement sur cette relation riche et complexe entre technologie informatique et propriété intellectuelle. Alors, pour nous guider ce soir et nous éclairer dans ce parcours, nous avons la chance d'accueillir deux acteurs au centre de la relation entre recherche publique, innovation et pays et propriété intellectuelle, Alexandre Delmotte qui a été déjà présenté, mais dont je soulignerais simplement qu'il a été l'auteur d'une thèse en 2011, exactement, enfin justement sur ce sujet, sur les aspects juridiques de la valorisation de la recherche, recherche publique, thèse qui a été publiée chez Marie-Martin, donc accompagnée d'une préface du professeur Antoine Vergès et donc Emmanuel Poteau, directeur général adjoint de la Société d'accélération de transfert technologies Connectus, dont il était auparavant d'ailleurs je crois directeur juridique. D'accord, très bien. Donc deux acteurs de ce sujet au centre du débat et je leur laisse la parole. Tout d'abord, je crois que ce sera Alexandre Delmotte qui prendra la parole et puis après nous continuerons avec Emmanuel Poteau. Avant d'engager une discussion, c'est aussi important que vous nourrissiez de vos questions, donc réfléchissez à préparer des questions pour la suite. Merci. Je crois que c'est la machine là. Je vais me mettre juste là. Merci. Je sais t'où c'est, mais il faut commencer un peu. C'est celui-là ? Oui, c'est celui-là. C'est le studio. Pour le partager, mais je crois qu'il y a le partagé. C'est celui-là. Je pense que c'est moi à être obligé de le mettre en plein écran. Oui, c'est en plein écran. C'est bien. C'est bien. Oui, en diaporama. Oui, ok, pardon. Ok. Bien. On va avoir pris le masque. On en profite. Merci beaucoup, monsieur le vice-président, monsieur le directeur. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Et avant toute chose, je tiens à remercier les personnes qui organisent ce cycle de conférences et Franck Macrez qui m'a invité à être parmi vous ce soir. Alors, pour moi, c'est un plaisir. D'abord parce qu'on va évoquer les questions de valorisation qui m'intéressent, mais aussi parce que ça me permet de venir en Alsace. Je n'y suis pas si souvent que ça. Et en l'occurrence, j'ai des racines. J'y suis né et j'y ai encore des amis d'enfance. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi que de revenir par ici. Ce soir, ce sont des questions de valorisation, de valorisation de logiciels, de valorisation de technologies émergentes qui vont nous occuper. C'est des questions très importantes. C'est des questions qui sont de plus en plus importantes et de plus en plus présentes dans nos activités. La commission de déontologie de la valorisation que je préside pour l'Université Grenoble-Alpes le constate en fait dans son quotidien puisqu'on voit passer de plus en plus de dossiers de valorisation contenant des logiciels ou des technologies à base de logiciels. Alors, ça va me demander un petit effort de coordination, mais normalement, je devrais m'en sortir. Alors, ma présentation va se faire en trois temps. Je voudrais, dans un premier temps, revenir sur la notion de valorisation et puis les enjeux centraux qui l'entourent particulièrement dans le domaine des algorithmes du logiciel et de ces technologies émergentes. Cela m'amènera ensuite à évoquer la question de la protection du logiciel et puis on parlera effectivement de la titularité des droits parce qu'il y a quelques spécificités concernant les chercheurs publics. Alors, revenons d'abord sur les notions et enjeux. Alors, d'abord, je voudrais rappeler ce qu'est la valorisation parce qu'on s'intéresse à ces questions, on peut s'apercevoir que le sens donné à la notion peut être parfois différent. Donc, je voudrais dire un mot rapide là-dessus et je crois que ça peut conditionner l'appréhension qu'on va se faire ensuite des modalités de valorisation ou voire de la protection même que l'on pourrait accorder aux résultats. Alors, la valorisation, avant toute chose, je ne vais pas détailler, mais c'est un objectif de la recherche publique. C'est un objectif, comme vous pouvez le constater, qui est ancien et qui est constant depuis qu'il a été attribué à la recherche publique. En d'autres termes, ça veut dire que la valorisation des résultats de la recherche, ça fait partie de la recherche, ça fait partie du métier de chercheur. Alors, une des choses importantes à savoir sur la question, c'est que, et il me semble nécessaire de venir quelques minutes, c'est que la valorisation ne fait l'objet d'aucune définition légale. Cette absence de définition légale nous impose pourtant de nous intéresser au moins à ses contours. Et alors, une des premières choses, ça m'avait frappé à l'époque où j'étais doctorant, c'est qu'il n'y a absolument pas de consensus. Il y en a peut-être davantage aujourd'hui qu'à l'époque, mais il n'y a quand même pas de consensus autour de cette notion. Vous posez la question à trois personnes et vous aurez probablement trois réponses différentes sur ce qu'est la valorisation. Le terme a toutefois une origine économique indiscutable puisque la valorisation c'est une technique en économie qui sert à décrire l'augmentation artificielle d'un cours de denrées par sa rétention. La première fois où on voit apparaître la notion, c'est dans le cours d'économie politique du professeur Gide, mais je ne rentre pas dans ce détail-là. Alors, si l'on observe un peu la littérature étrangère ou nationale, on peut s'apercevoir qu'on peut grosso modo voir apparaître trois sens à la notion de valorisation, trois sens possibles. Alors, vous voyez une conception large qui consiste à dire que la valorisation serait toute forme de diffusion d'un résultat, une conception intermédiaire qui, elle, s'oriente sur une vision marchande et une conception restreinte qui porte essentiellement sur une vision marchande très restreinte ne visant que le transfert de technologies. Alors, on peut envisager ces trois versions. Le fait est, c'est que pour obtenir une réponse, pour savoir un peu ce que le législateur français entend par valorisation, eh bien, il faut confronter ces possibilités, ces trois sens possibles avec ce que l'on trouve dans les textes. Et il y a notamment deux textes qui vont nous intéresser. Alors, voilà le premier, c'est l'article L112-1 du Code de la Recherche qui détaille les missions, les objectifs, pardon, de la recherche publique. Et vous voyez que la valorisation des résultats de la recherche apparaît en B. Et si l'on regarde, on s'apercevra qu'en C, on voit apparaître la diffusion et le partage des connaissances scientifiques. Alors, ça tend déjà à écarter le premier sens du terme valorisation, à savoir, ça ne peut pas ou ça ne pourrait pas être la valorisation au sens large dans un sens très accueillant puisqu'en fait, ça renverrait à cet objectif-là. Alors, c'est une première exclusion, ça voudrait dire qu'on s'oriente vers une valorisation au sens marchand, plus ou moins large, plutôt marchande, large, ou plutôt restreinte au transfert. Et pour en savoir davantage, on peut regarder l'article L532, 533-2, pardon, du Code de la Recherche et l'on s'aperçoit à la lecture de cet article qu'on voit apparaître des éléments en lien avec les objectifs précités relatifs à la gestion de contrats de recherche, à l'exploitation de brevets, à la commercialisation de produits, aux contrats de recherche et prestations de services, bref, des terminologies qui renvoient quand même globalement à la question marchande mais sans se limiter exclusivement à l'exploitation de licences et de titres. Ça veut dire que c'est légèrement plus large tout de même qu'une simple activité de transfert. Alors, ça nous permet donc d'orienter plutôt notre sens d'activité vers une vision marchande intermédiaire qui accueille en son sein toutes ses activités à savoir contrats de recherche, prestations de services, cessions, concessions de licences et créations d'entreprises. Alors, l'objectif de tout cela reste d'agir en faveur de l'économie et de la compétitivité des entreprises. C'est à l'origine ce qui a conduit le législateur ici comme ailleurs puisque l'origine du processus de valorisation c'est les années 80, c'est le Bédolacte aux États-Unis. Ce sont des choses qui portent en fait sur le transfert des résultats de la recherche publique vers l'économie pour favoriser l'émergence de nouvelles pépites économiques et en tout cas la croissance des entreprises. Alors, c'est important en matière de logiciel parce que, comme on l'a dit précédemment, en matière de logiciel on fait face aujourd'hui à ce que l'on peut qualifier éventuellement de quatrième révolution industrielle, c'est l'industrie 4.0 dont vous avez peut-être entendu parler et qui, à mon sens, mérite quelques explications très rapides. Alors d'abord, c'est une politique industrielle allemande, c'est comme ça souvent qu'elle est présentée, alors ce n'est pas exactement aussi simple. L'idée, c'est que post-réunification, l'Allemagne a fait le choix de maintenir son outil manufacturier sur son sol. Ce modèle a tenu un certain temps puis a commencé à s'essouffler dans les années 2000 pour arriver jusqu'à la crise financière que nous avons connue. Sur cette crise financière, le projet futur de l'industrie manufacturière du Forum mondial de l'économie a été élaboré et le premier État à s'en être saisi au niveau national, ça a été l'Allemagne pour l'appliquer dès l'année 2011, pour le mettre en avant dès l'année 2011, notamment avec un prototype qui a été présenté à la foire de Hannover. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, pour dire les choses très simplement sur l'industrie 4.0, l'industrie 4.0, ce n'est pas quelque chose de disruptif tel qu'on le présente parfois, ce n'est pas quelque chose d'exogène. En fait, ça repose sur ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire ce que parfois on qualifie d'industrie 3.0, l'informatisation, l'automatisation et les modèles organisationnels. Seulement, c'est l'étape d'après, c'est l'étape supplémentaire où la place du logiciel est majeure. Pour le dire schématiquement, ça passe par la collecte, le partage, le traitement des données, la production de données en masse, aussi bien au niveau production qu'au niveau consommation dans les chaînes de production. L'idée d'une industrie 4.0, c'est clairement la remise en cause du modèle fordien qu'on connaît jusque-là, c'est-à-dire les coûts de productivité par rapport à la masse. On abaisse les coûts plus on produit. Ici, c'est un changement de paradigme dans le sens où ce que l'on vise à faire, c'est plutôt de mieux traiter l'outil productif, de mieux le prendre en compte pour parvenir justement à produire des petites quantités, voire des séries de taille 1, une personnalisation des produits extrêmes et par ailleurs un temps de réactivité très court. Grosso modo, on pourra bientôt aller commander ces Nike à sa dimension parfaite, sur mesure et venir les chercher une heure plus tard. C'est un peu l'idée sous-jacente. Pour ça, le logiciel en réalité est omniprésent. Le logiciel et l'intelligence artificielle transforment l'outil de production. on voit apparaître des usines virtuelles, on a une automatisation des flux. Les usines virtuelles, pour vous dire les choses très simplement, il s'agit en fait de rendre un modèle d'usine, de chaîne de production de façon virtuelle, de la mettre en route de façon virtuelle pour voir où les situations achoppent et puis pour pouvoir traiter les questions liées à la chaîne de production et aux problèmes qui se posent avant même d'avoir monté la chaîne. On les a résolues avant même que la chaîne ait été construite. L'automatisation des flux fait appel à des véhicules autonomes. Les smart machines, vous avez un exemple, sont des machines intelligentes qui collaborent les unes avec les autres mais qui collaborent également et ça peut paraître surprenant avec le produit qu'elles fabriquent. Elles reçoivent un flot d'informations en continu du produit qu'elles fabriquent et de l'usager parfois. ces informations sont traitées et les machines doivent réagir. Ça permet aussi la maintenance prédictive et dernièrement j'ai vu passer un dossier sur ces questions. En fait, ça invite les manipulateurs de la machine à n'intervenir que lorsque la machine leur aura dit qu'il était temps d'intervenir, pas avant, pas en vertu d'un cycle prédéterminé. C'est la machine qui annonce quand est-ce qu'elle devra être passée en maintenance. C'est par de la captation de données et par de l'analyse. Là encore, le logiciel est essentiel. C'est des cybersystèmes de production, ce qu'on appelle des cybersystèmes de production physique. Donc, c'est vraiment la collaboration machine-logicielle, sachant qu'on annonce quand même que la place de l'humain reste essentielle. Et puis, évidemment, ce sont les produits intelligents qui renvoient eux-mêmes des données aux machines à la chaîne de production. et qui font un retour d'expérience quasiment, on peut l'imaginer en temps réel. Alors, là ici, vous avez justement sur cette slide l'image du Smart Factory. C'est le démonstrateur de la foire de Hanovre de 2011, celui qui a permis de lancer la politique 4.0 en Allemagne. Et comme vous pouvez le constater, ce sont des modules montés dans des cabines sur roulettes. L'intérêt, c'est la flexibilité. Ces modules sont interchangeables, ils sont déplaçables. On peut transformer la chaîne de production un peu comme on le souhaite. Finalement, l'innovation n'est pas dans la machine. L'innovation, c'est la manière dont la machine travaille. Et en l'occurrence, cette manière de travailler, elle est liée à la captation et au traitement des données. Captation par les machines elles-mêmes et traitement des données par les machines elles-mêmes. Ces machines traitent autant de données qu'elles passent de temps à travailler. Et si le logiciel ici a une valeur scientifique pour nous ou pour les chercheurs publics qui les élaborent, en réalité, on s'aperçoit qu'au-delà de la valeur scientifique indiscutable, on ne remet pas ça en cause et ce n'est pas le sujet, au-delà de cette valeur-là, il peut y avoir une valeur marchande et encore au-delà une valeur économique en termes de compétitivité qui est, et stratégique même, qui est énorme. Il y a donc un enjeu industriel à ces questions qui est majeur et le rôle de la recherche publique est lui-même extrêmement important. Alors, ça nous amène évidemment à nous poser quelques questions sur la protection parce que pour valoriser, il faut s'intéresser un minimum à la protection et notamment à la protection des logiciels pour ce qui nous concerne ce soir et ce sera mon deuxième point. Pour tout un tas de raisons, je ne détaillerai pas ici les nécessités précises et économiques des protections, je dirais juste que pour valablement valoriser, on va dire, facilement valoriser, il faut maîtriser au moins factuellement si ce n'est juridiquement le résultat. Alors, factuellement, ça rendra à la réservation notamment par le secret, juridiquement par des droits de propriété et donc en termes de logiciels, on va se poser ces questions. Il y avait plusieurs choix possibles, on s'est orienté vers une protection qui repose sur le droit d'auteur. Il y avait d'autres choix possibles et ces choix ne sont pas toujours écartés. On peut trouver sur du logiciel d'autres types de droits, notamment le droit des producteurs de bases de données lorsque le logiciel intègre des bibliothèques comme on l'a dit tout à l'heure. On peut trouver également du brevet. Du brevet sur le logiciel, ça reste possible. Il faut pour cela qu'il y ait un effet technique indépendant de la mise en œuvre, enfin distinct plutôt de la mise en œuvre du logiciel, c'est-à-dire un logiciel qui va produire en plus de sa mise en œuvre un effet technique. Par exemple, c'est un logiciel de gestion de consommation de carburant par un avion et qui gère en même temps les poussées sur les deux réacteurs ou des gestions de freinage de roues et qui gère l'adhérence des roues et qui freine en fonction de cette adhérence. Il y a un effet technique supplémentaire qui fait que le brevet peut trouver prise. Dans une telle hypothèse, c'est une invention de procédé, on brevette le logiciel avec le reste. Le logiciel n'est jamais en tant que tel brevetable tout seul, mais on va l'associer ici avec le reste de l'invention et dans ce cas-là, la protection qui est accordée, ce n'est pas une protection au titre du droit d'auteur, c'est vraiment une protection au titre du brevet, c'est une fonctionnalité qui est protégée, ce n'est pas la manière de l'écrire. pour le dire schématiquement. C'est plus lourd à gérer, c'est plus lourd, c'est du brevet, ça passe par une demande, c'est plus coûteux parce que ça se paye, ça s'entretient et puis par ailleurs, ça impose et le calcul, il faut quand même le faire auparavant, ça impose de communiquer et de détailler l'invention et donc de communiquer le code source. Voilà ce qui était envisageable. Alors pour que, revenir à notre protection par le droit d'auteur, la protection par le droit d'auteur en matière de logiciel, elle repose sur des conditions habituelles, notamment celles d'originalité. C'est en revanche la mise en œuvre de cette originalité qui est un peu inhabituelle pour ceux qui sont plus coutumiers du droit d'auteur, on va dire traditionnel, puisque ça repose ici non pas sur l'empreinte de la personnalité de l'auteur, mais davantage sur l'apport intellectuel. Et en l'occurrence, c'est l'effort personnalisé de l'auteur alors au-delà, je reprends un arrêt d'assemblée plénière, mais alors au-delà de la mise en œuvre d'une logique automatisée et contraignante qui fait que le logiciel va pouvoir bénéficier de cette protection par le droit d'auteur. L'objet de la protection, tout à l'heure, on évoquait ce qui était protégé, pas protégé. Alors l'objet de la protection, le code source, le code objet, l'organigramme de programmation, le matériel de conception préparatoire et des polices de caractère sont protégés par le droit d'auteur. En revanche, ne seront pas protégeables les algorithmes en eux-mêmes parce que les algorithmes en eux-mêmes sont considérés en réalité comme la matérialisation d'une idée, mais c'est une idée. Donc c'est de libre parcours. Les interfaces, les fonctionnalités du logiciel par le droit d'auteur ce n'est pas protégé, en revanche, ça pourrait l'être par le brevet. Les langages de programmation et la documentation d'utilisation, c'est-à-dire grosso modo les notices pour les gens comme moi. Les choses qui sont bien plus complexes que d'essayer de bidouiller par soi-même et de trouver ce qu'on a à faire avec le logiciel, en tout cas pour les logiciels qui m'intéressent. Pour, hop, voilà, je n'y arrivais pas. Conformément au droit d'auteur, la protection est due du seul fait de la création. Jusque-là, tout va bien. On pourrait vouloir s'en contenter, les chercheurs peuvent s'en contenter au sein des laboratoires, mais en réalité, ça peut quand même poser des problèmes, notamment de preuves de titularité et donc, on ne saurait que conseiller de mettre en place des moyens de preuves préconstitués. Alors, la preuve se fait par tout moyen, mais c'est bien si on peut avoir eu recours à un dépôt probatoire. Par ailleurs, dans les établissements, c'est le cas du mien, mais j'imagine qu'il en va de même à l'université de Strasbourg, il y a des procédures, il y a des procédures et donc, il convient d'en passer par ces procédures, notamment un dépôt à APP, à l'agence de protection des programmes. Chez nous, en tout cas, c'est ce que nous faisons. Concernant la durée de protection, 70 ans plus la vie de l'auteur, on retrouve des composantes morales et patrimoniales. Celles-ci sont aménagées en matière de logiciel, je ne rentre pas dans le détail. On notera juste qu'en matière de logiciel, le droit moral appartient à l'auteur, ça c'est relativement habituel. Il s'exprime essentiellement par le droit à la paternité. Les droits patrimoniaux correspondent à l'exploitation et là, c'est là que commence à intervenir l'aspect spécifique de la question de la recherche publique. parce que la question de l'auteur salarié ou fonctionnaire, auteur salarié ou fonctionnaire font l'objet du même régime dans le code de la propriété intellectuelle, appelle quand même quelques explications. Un agent public en termes de droit d'auteur, c'est un petit peu particulier. Un fonctionnaire, la loi d'Advési, je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est comme ça que je le dis, et depuis tout le temps, la loi d'Advési de 2006 fait du fonctionnaire le titulaire des droits d'auteur. Mais elle les aménage ensuite en grande partie et elle les limite, c'est plutôt pour les limiter, dans les besoins du service. Donc, on a un fonctionnaire qui est investi de ces droits d'auteur mais ensuite limité dans leur utilisation. Le cas du chercheur, le chercheur est un agent public mais c'est un agent public, vous allez le voir, quelque peu dérogatoire par rapport au cas de l'agent public on va dire qui n'est pas chercheur. lui reste maître, les chercheurs restent maîtres de leur propriété intellectuelle. Ils sont, ils conservent leurs droits d'auteur notamment en raison de leur indépendance, de l'absence de contrôle de leur hiérarchie sur leurs activités. Ça concerne les universitaires, enseignants-chercheurs et les chercheurs des EPST. On a quelques doutes, on a des fondements qui sont un peu plus flous pour les chercheurs des EPST, on retombe un peu sur nos pattes mais c'est pas aussi net que pour les universitaires. Mais bon, il n'y a pas énormément de discussion sur ce sujet et donc on devrait s'attendre à ce qu'un chercheur public mettant au point un logiciel conserve ses droits d'auteur. Eh bien non. Ce n'est pas si simple. Le droit d'auteur va naître sur la tête du chercheur qui crée son logiciel mais au même titre qu'un salarié en réalité, il y a une cession de plein droit des droits patrimoniaux parce que le logiciel a été créé dans les fonctions, parce que le logiciel a été créé selon les instructions de l'employeur ou avec les moyens de l'employeur. Les droits moraux, eux, restent acquis évidemment aux fonctionnaires chercheurs mais en matière de logiciel, je l'ai déjà expliqué, c'est plutôt restreint. Donc on a un chercheur qui en définitive a des droits d'auteur sur tout ce qu'il fait mais pas autant en matière de logiciel. Alors, on a mis en place en matière de logiciel comme on l'a fait d'ailleurs pour les brevets un intéressement des chercheurs. Je n'entre pas dans le détail, il s'agit de règles financières et de règles fiscales. Il n'en demeure pas moins que nous avons des chercheurs qui sont donc intéressés à l'exploitation de leur logiciel. Ce qui permet de justifier, de contrebalancer le fait qu'on a un régime du logiciel qui finalement se rapproche de celui du régime du brevet en matière de recherche publique à savoir que le chercheur va devoir déclarer son invention, il va devoir déclarer son logiciel à son établissement pour que son établissement qui dispose des droits patrimoniaux puisse prendre les décisions concernant sa protection. Donc, on lui retire ça d'un côté, on l'intéresse de l'autre parce que sinon, le chercheur aurait plutôt tout intérêt à aller publier sur ses travaux. S'il le fait, ça peut poser des problèmes en termes de protection. S'il y a du brevet, il n'y a plus de nouveauté. S'il y a du logiciel, peut-être qu'il va dévoiler des éléments qui vont empêcher derrière la valorisation ou même qu'il aura fait des choix en termes de codage qui vont gêner en termes de valorisation. Bref, on voit donc ici qu'il y a un intéressement. Par ailleurs, il faut savoir que le chercheur a la possibilité, alors, depuis la loi de 1999, la loi sur l'innovation et la recherche, de partir, de quitter son laboratoire en toute ou partie de son temps, on va dire, pour aller créer son entreprise, s'associer ou devenir dirigeant d'une entreprise déjà existante, porter son concours scientifique à une entreprise ou participer à des organes de direction d'une entreprise qui valoriserait les travaux. Alors, il y a une petite modification. Auparavant, on ne pouvait faire ça que pour ses propres travaux ou des travaux auxquels on avait participé. Aujourd'hui, on peut le faire, y compris pour des travaux auxquels on n'a pas participé. On a carrément élargi le champ des possibles pour les chercheurs et les envoyés valorisés à l'extérieur. La seule véritable limite étant qu'il faut quand même avoir un minimum de compétence dans le domaine, sinon ça ne passe pas en termes de déontologie. Si on voit arriver un chercheur dans un domaine pour aller valoriser du logiciel dans un tout autre domaine, c'est vrai que ça peut poser des problèmes au niveau de la commission de déontologie. Se posent maintenant de vraies difficultés, on va dire, techniques. Il y a une question très importante en termes de valorisation, c'est la question de la licence du logiciel. Et ça, on est vraiment très en amont, enfin on devrait en tout cas se situer, et j'en terminerai par là, très en amont du travail. Si on veut valoriser, on pense naturellement à une licence propriétaire. On verra justement que ça pose parfois des questions de compatibilité de licence parce qu'on intègre parfois des codes, mais j'y reviendrai juste après. Donc, on cherche à valoriser en mode propriétaire, c'est disons la chose la plus naturelle, ça permet de conserver un code source secret, ça permet d'éviter de dévoiler les faiblesses d'un logiciel, et puis ça permet d'être toujours en avant et puis au contrôle, disons, pour le développement de nouvelles fonctionnalités du logiciel. Mais on peut aussi vouloir faire du libre. Les informaticiens font parfois du libre et la valorisation demeure malgré tout possible dans certaines conditions. Alors, l'intérêt du libre, c'est que ça rend le logiciel plus accessible et s'il est plus accessible, potentiellement, il rayonne plus, il y a un intérêt. Par ailleurs, ça rend le logiciel aussi, ses développements, on va dire, souvent plus rapides parce que tout le monde peut y participer, en tout cas, on y participe plus facilement. Là, il y a clairement un choix à faire et plus tôt ce choix est fait, mieux c'est. Et ce choix, il ne peut pas juste être fait par le chercheur, il ne peut pas non plus juste être fait par les juristes de l'établissement. Ça doit faire l'objet d'une discussion et si le chercheur qui sent quand même souvent ce genre de choses, s'il y a un potentiel derrière quelque chose, si le chercheur imagine qu'il y a un potentiel, il est bon d'aller en discuter tout de suite pour savoir comment s'y prendre. Et pour le coup, on est aussi dans quelque chose relativement spécifique au logiciel parce que pour un brevet, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour un logiciel, au niveau du codage, ça peut déjà commencer à poser des questions. Et justement, ces questions, c'est l'écueil de l'intégration de code tiers. Alors, c'est ça qui, généralement, peut soulever des difficultés. Généralement, quand on intègre du code tiers, on l'intègre en open source, mais on peut aussi vouloir intégrer du peuple propriétaire, pourquoi pas ? Il faut se poser la question en amont le plus en amont possible des licences compatibles parce qu'il y a certaines licences en libre qui vont être incompatibles avec d'autres licences libres ou avec du modèle propriétaire. On peut vouloir faire de l'open source et dans ce cas-là, la question est celle de savoir ce que l'on veut autoriser par la suite et en fonction de ce que l'on veut autoriser par la suite, on fera un choix de licence, mais donc ça nécessite aussi d'avoir des licences pour la suite qui soient compatibles avec les licences de départ, des codes qu'on a intégrés. Et puis, on peut aussi vouloir développer du logiciel propriétaire et si on souhaite développer du logiciel propriétaire et qu'on intègre dedans de l'open source, ce n'est pas en soi rédhibitoire. Encore faut-il s'assurer de la compatibilité de ces licences parce qu'il y a un effet potentiellement contaminant. Et donc, il faut se poser ces questions à ce moment-là. Et puis, je le disais, on peut aussi vouloir intégrer du code propriétaire et si l'on souhaite intégrer du code propriétaire, il faut en passer par un accord avec les auteurs de ce code pour pouvoir l'intégrer. Toutes ces questions-là sont des questions que les chercheurs doivent se poser en même temps qu'ils travaillent sur le fond. Ce sont des questions qui leur paraissent peut-être très éloignées, véritablement pas de leur monde, comme a récemment dit un collègue de l'Université de Grenoble en disant, moi, ce n'est pas mon job, mais le problème, c'est que le logiciel à la fin, ça, c'est son travail et qui lui revient au titre de ses missions de chercheurs publics d'envisager ces questions. Alors, je dois avouer et j'en termine par là que depuis le temps, je trouve quand même que la sensibilité des chercheurs c'est nettement incru concernant la valorisation. Je trouve que les chercheurs sont plus au fait de ce qu'est la valorisation, mais parfois, on a encore des surprises sur des contrats où on voit on voit des publis sortir alors que la techno n'était pas protégée. Ça peut poser des difficultés, mais après, ça pose des difficultés en termes de négociation de contrats, en termes de valorisation, et là, je laisserai la parole à Emmanuel, dont c'est le travail quotidien. Je vous remercie. Merci Alexandre pour ce panorama très complet des aspects et propriétés intellectuelles du développement informatique et effectivement, on va renaître la parole maintenant à une autre facette de ce développement avec la SAT. Donc, vous pouvez l'apprécier de jouer. Oui, on va te faire. Merci. 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 Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci pour cet accueil et cette invitation. C'est très important pour nous parce que je vais déflorer un petit peu la présentation. Je vais commencer par la conclusion. Ce n'est pas très traditionnel. Mais en tout cas, vous verrez que globalement, c'est très important. Alexandre a évoqué un petit peu les différents éléments précédemment, mais de sensibiliser les gens pour se poser les bonnes questions dès le départ. Donc, merci de nous offrir cette possibilité de pouvoir partager un petit peu cette expérience et de nous accompagner dans la sensibilisation et je dirais de manière plus large, même parfois l'évangélisation qu'on est amené à faire auprès de certains chercheurs. Alors, j'ai déjà été présenté, donc je vais m'arrêter là. Je vais enlever le masque d'ailleurs. Je vous avais mis une petite photo pour voir à quoi ressemblait ma tête sans le masque, mais j'ai la chance de pouvoir l'enlever. Donc, j'en profite. Ce n'est pas courant aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par vous présenter ce que c'est la SAT Connectus. Donc, c'est une société d'accélération du transfert de technologies. Cette structure a été créée en 2012 à l'initiative de l'Université de Strasbourg qui a porté un projet qui emportait d'autres actionnaires que je vais vous présenter immédiatement. Globalement, la position de la SAT Connectus, c'est de se trouver à la frontière entre le monde de l'entreprise et puis le monde de la recherche académique. Le but étant de se positionner un petit peu entre les deux, d'avoir cette double culture qui permet de parler à la fois aux chercheurs, à la fois aux entreprises et de mettre en relation ces deux mondes dans le but de faire de la valorisation, donc valorisation entendue au sens large. Alexandre, vous mentionnez tout à l'heure l'article L533-2 où on reprenait à la fois le transfert de technologies, donc les contrats de licence, mais également les collaborations de recherche, les prestations de services. Aujourd'hui, pour faire simple, ces missions ont été confiées à la SAT Connectus qui est, comme je vais vous l'expliquer, un actionnaire de l'Université de Strasbourg. Aujourd'hui, cette structure, c'est une société par action simplifiée, donc on est une société privée. On a été créé avec un capital social d'un million d'euros. On a une distribution capitalistique qui s'effectue de la manière suivante. 63 % de notre capital social est détenu par des acteurs de la recherche publique en Alsace, qui est le périmètre au sein duquel on est amené à agir. Donc, on va retrouver deux universités, l'Université de Strasbourg et l'Université de Haute-Alsace. On va retrouver deux établissements de recherche nationaux, des EPST dans notre jargon, que sont l'INSERM et le CNRS. Et on va retrouver également deux écoles d'ingénieurs que sont l'INSERM et l'INGES. Donc, l'ensemble de ces actionnaires qu'on qualifie d'actionnaires recherche constitue 67 % du capital social de la structure. Et 33 % est détenu par l'État. Et l'État a confié la mission qui lui revient à BPI France, qui est la banque publique d'investissement. Alors, l'objectif, il y a une présentation très fournie qui vous a été faite sur le contexte général, le contexte réglementaire. Le but, c'était de vous partager un petit peu du côté de la SAD Connectus l'expérience qu'on peut avoir au quotidien. C'est comme ça que la transition a été faite sur nos interactions et puis, des fois, les situations dans lesquelles on est amené à se retrouver. Donc, je voulais partager ça avec vous. Je voulais juste commencer pour expliquer et rebondir un petit peu sur ce que disait Michel de Matlin précédemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait du transfert de technologie, ça veut dire qu'on opère dans la vraie vie, mis à part quelques prototypes ici ou là, mais en fait, un transfert d'actifs de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'on va permettre à une entité tierce de pouvoir utiliser un actif de propriété intellectuelle. Donc, je ne vais pas avoir l'outrecuidance de venir expliquer ce que c'est la propriété intellectuelle dans l'enceinte du CEPI. Mais globalement, l'objectif aujourd'hui était de vous expliquer que tout le monde a le réflexe assez traditionnel de penser aux brevets. Alors, comme on l'a déjà évoqué, j'y reviendrai, il y a bien évidemment du logiciel. Plus largement, il y a du droit d'auteur. Vous avez retrouvé des marques, les dessins et modèles, les topographies semi-conducteurs, les brevets qui sont peut-être probablement plus familiers. Mais en tout cas, tout ça constitue des actifs de propriété intellectuelle qu'on est amené à transférer dans le cadre d'un schéma de valorisation et de transfert de technologie aujourd'hui. Donc, pour vous donner peut-être un peu de visibilité sur la façon dont les choses se distribuent, on a à peu près la moitié des actifs de propriété intellectuelle que l'on protège sur le territoire alsacien qui est constitué de brevets. Donc, 50%, on réalise entre 40 et 45 dépôts d'actifs de propriété intellectuelle par an. Et une bonne moitié est liée du brevet. Gardez à l'esprit qu'on est aussi quand même sur un territoire qui est très orienté sciences de la vie. Donc, aujourd'hui, la moitié de notre portefeuille est constituée par la thématique sciences de la vie et qui a, je dirais, des traditions, des coutumes ou une manière de fonctionner qui fait qu'aujourd'hui, en sciences de la vie, s'il n'y a pas de brevet, c'est extrêmement compliqué de valoriser. Pour le reste de nos activités, globalement, on va retrouver entre 15 et 20% de dépôts de logiciels par an et le reste s'effectue au titre du savoir-faire. Et bien évidemment, on évoquait précédemment l'industrie 4.0. Aujourd'hui, quand vous effectuez un transfert, vous allez avoir plusieurs actifs de propriété intellectuelle qui vont y être adossés. Donc, vous allez retrouver du savoir-faire, vous allez retrouver des plans, par exemple, vous allez retrouver du logiciel et il n'est pas rare aujourd'hui, dans un contrat de licence, de transférer 5, 6, 7 actifs de propriété intellectuelle en même temps. Alors, je voulais revenir sur la notion de logiciel libre open source. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de quelle est la différence entre open source et libre parce que c'est un débat qui est philosophique. Je passerai ce soir sous silence ma note au bac en philo. Mais vous comprendrez que pour ces raisons, je ne me lancerai pas dans le débat. Ce n'est pas là où j'excelle. Néanmoins, il y a des articles assez intéressants. Mais globalement, c'est la façon dont les choses sont conceptualisées derrière. Ce qu'il faut garder à l'esprit et ce qu'il faut retenir, c'est que libre ne veut pas dire gratuit. Donc, la Free Software Foundation dit free as in free speech, not as in free beer. Si on veut essayer de traduire ça derrière, il faut distinguer la liberté d'expression de entrée libre. Globalement, aujourd'hui, si vous faites du logiciel libre, ce n'est pas pour autant que ce logiciel va forcément être gratuit. On va revenir un petit peu sur les différents mécanismes de valorisation qu'on peut retrouver. Mais en tout cas, gardez à l'esprit que ce n'est pas parce que vous êtes sur un logiciel open source ou libre que l'exploitation commerciale et donc la génération de revenus derrière est de facto exclue. Aujourd'hui, le logiciel libre se définit par le respect de quatre libertés fondamentales. Tout d'abord, la capacité à exécuter le programme, ce qui renvoie à l'usage. La capacité à redistribuer des copies du programme pour aider son prochain. C'est la notion de distribution. Je reviendrai dans la slide suivante. La capacité à pouvoir étudier le programme et l'adapter selon son besoin, ce qui implique du coup l'accès au code source. Ça renvoie à la capacité d'étudier. Et puis, la capacité à pouvoir amener, je dirais, sa brique à l'édifice derrière et d'améliorer le programme et assurer la distribution de ces améliorations au public le cas échéant. Donc, ça renvoie cette fois-ci à la notion de modification. Donc, ça, ce sont, je dirais, quatre piliers du logiciel libre qu'il est très important de garder à l'esprit quand on parle de logiciel libre ou de logiciel open source. Ce qu'il faut garder à l'esprit, je vous disais précédemment qu'il est possible de commercialiser des logiciels libres. mais ce qu'il faut garder en tête et pour faire un petit peu un rapprochement avec la façon dont le transfert s'effectue de manière très traditionnelle et très majoritaire, on est amené très, très régulièrement à concéder des droits de façon exclusive puisque ce qu'on va chercher à capturer quand on fait ce qu'on appelle du licensing in, c'est la capacité à pouvoir disposer d'un avantage compétitif, d'un avantage concurrentiel. Donc, globalement, si je suis une entreprise qui va chercher une technologie au sein d'un organisme de recherche, je vais chercher à pouvoir disposer de manière exclusive des droits qui me sont concédés de sorte à pouvoir avoir un avantage sur mes compétiteurs. Aujourd'hui, si je souhaite, moi, transférer ou commercialiser un logiciel libre, je vous expliquais parmi les quatre piliers que j'évoquais juste précédemment qui a cette obligation de distribution, donc cette obligation de redistribuer des copies du programme pour aider son prochain, ce qui fait que je ne serai pas en capacité à pouvoir disposer d'un droit exclusif d'exploitation, ça veut dire que mon compétiteur direct, éventuellement, est lui aussi en capacité à pouvoir exploiter le logiciel sur lequel, éventuellement, moi, je souhaite disposer d'un avantage, entre guillemets, compétitif. Alors, il y a un arrêt de la cour d'appel de... une décision, pardon, de la cour d'appel de Paris du 14 octobre 2008 entre le CNRS, qui est un des EPST que je vous ai cité précédemment, et la société Educafix. Donc, en fait, il y a un logiciel qui avait été développé au sein d'un laboratoire du CNRS à Grenoble, ou en tout cas en partenariat avec Grenoble, si ma mémoire est bonne, et la société Educafix voulait développer le logiciel pour le vendant. Ce qui s'est passé, ou en tout cas, il y a un contrat en l'occurrence à l'époque, c'est un contrat de session qui avait été opéré, et petit à petit, la société s'est rendue compte, et ça rejoint le point de vigilance qui a été mentionné par Alexandre précédemment, la société s'est rendue compte que parmi les sous-couches du logiciel, il y avait une base de données qui avait été développée en GPL et qui, du coup, avait ce critère contaminant qui faisait que la société n'était plus en capacité à pouvoir avoir, je dirais, un avantage compétitif par rapport à d'autres partenaires, et s'est retrouvé un petit peu coincé parce que, justement, ils n'avaient pas été suffisamment vigilants sur l'identification des différentes briques logicielles qui permettaient de leur faire tourner le logiciel qui s'appelait Baguera à l'époque, et ils ne pouvaient pas s'affranchir de cette brique logicielle-là, et globalement, la brique était en GPL, et ils ne pouvaient pas s'en affranchir, comme je vous l'indiquais. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que la société était demandée l'annulité du contrat auprès d'un tribunal, en disant que, globalement, c'était sur un vice du consentement qui était le dole, qui se rapproche, je dirais, de l'escroquerie en disant « on s'est fait avoir, on ne savait pas, ça nous a été caché ». Donc, je vous passe tous les débats et les différentes conclusions de chaque partie, mais globalement, ce qui a été retenu, c'est qu'en fait, la Cour a appliqué la licence GPL, la Cour a considéré que la société Educafix était un commerçant spécialisé du domaine, et qu'à ce titre-là, en qualité de professionnel de l'informatique, ils écartaient la demande qui avait été faite par Educafix, et en leur disant, globalement, pour se dire les choses un petit peu franchement, que c'était eux qui auraient dû faire le nécessaire pour s'assurer des différentes briques qui se trouvaient dans le logiciel qu'ils avaient acquis auprès du CNRS, et du coup, la société a eu le sentiment, en tout cas, de se retrouver flouée dans ce contexte-là. Alors, je reviens sur ce que je disais précédemment, il n'est pas impossible de pouvoir, dans un contexte de logiciel open source, de pouvoir envisager une commercialisation. On a des exemples au sein de l'Université de Strasbourg, et en l'occurrence, dans le laboratoire IQ que présentait Michel Dematlin précédemment, on avait un chercheur qui avait développé, pour le coup, un logiciel libre, donc c'était un logiciel un peu similaire à ce que vous retrouvez sur Skype, et qui, parallèlement à ça, approchait des partenaires. La personne avait créé une start-up qui a été revendue pour le coup à une société australienne qui s'appelle Actuation pour plusieurs dizaines de millions de dollars, pour le coup. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut générer en termes de revenus. Et en fait, la personne vendait des services associés à l'utilisation du logiciel. Donc, globalement, la société, on va reprendre l'exemple de Skype, avait Skype installé au sein de sa structure, mais souhaitait, ici ou là, avoir des fonctionnalités spécifiques. Ces fonctionnalités-là étaient développées à façon, au profit de la société, qui, du coup, pouvait en bénéficier. Donc, c'était un moyen de générer un flux de revenus. Il y a un autre mécanisme, donc un petit peu dans le même sens qui est justement le mécanisme, ce que j'évoquais, de double licence, à savoir la capacité de pouvoir avoir une première base, qui est ce fameux logiciel libre, et puis d'avoir des modules propriétaires spécifiques. Donc, il faut s'interroger précédemment sur les différentes façons dont les briques de votre logiciel libre ont été constituées, puisqu'il faut s'assurer qu'on est en capacité à pouvoir développer des briques propriétaires, parce que des fois, vous avez ce qu'on appelle des licences contaminantes qui vous imposent, pour le coup, que toutes les modifications qui soient faites par la suite tombent sous le régime de la licence initiale. Donc, il faut se poser les bonnes questions. L'autre possibilité, c'est également générer plus largement la publicité. Si on reprend l'exemple de Skype, vous avez développé Skype dans votre coin, et puis si vous êtes tout seul à l'utiliser, l'intérêt du logiciel perd un peu de son sens, donc il faut mieux le diffuser largement. Et puis derrière, vous êtes en capacité à pouvoir approcher des régies publicitaires pour pouvoir venir mettre de la publicité sur votre logiciel. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a des exemples fréquents en tête avec des pop-up qui surgissent ici ou là. Typiquement, c'est un moyen, à nouveau, de pouvoir générer du revenu dans un contexte de logiciel open source. Alors, comment ça se passe au quotidien ? Alexandre disait que le choix appartient au titulaire, donc il est nécessaire de pouvoir se poser la question dès le départ. Comme on est l'intitulé, me semble-t-il, les conférences-débats, je vais me permettre d'être un petit peu cynique. Ça, c'est le principe. Dans la réalité, malheureusement, et même si les choses évoluent, et justement, aujourd'hui, on est là aussi pour sensibiliser les gens, malheureusement, ça ne se passe pas toujours de cette manière-là. Souvent, typiquement, aujourd'hui, dans mon quotidien, j'ai un chercheur qui vient avec un logiciel éventuellement et qui me dit, ça a des super fonctionnalités, qu'est-ce que je peux en faire ? Est-ce qu'on est en capacité à pouvoir valoriser ce logiciel d'une façon ou d'une autre ? Et c'est là qu'on va, je dirais, rentrer un petit peu dans le détail pour voir justement comment le logiciel a été construit, sur quelle brique logicielle il va être développé, et c'est là qu'éventuellement, on va avoir soit des bonnes, soit des mauvaises surprises, et du coup, qu'on va pouvoir amener des éléments de réponse. Donc, ce n'est pas toujours très simple. Je reviendrai par la suite sur les différentes modalités qui permettent de vérifier un petit peu tout ça, mais garder à l'esprit que ce n'est pas si trivial que ça. Donc, globalement, on en revient à ce qu'on évoquait précédemment, à savoir la nécessité d'avoir réfléchi dès le départ à une politique de valorisation et de ce qu'on va faire avec notre logiciel à terme. Les contraintes en termes de valorisation vont être pour le coup importantes, voire ce que je vous évoquais juste avant, rendre le transfert impossible. Donc, dès les premières lignes de code, il faut se poser la question, parce que souvent, on est sur des mécanismes avec des systèmes un petit peu itératifs où on a besoin d'une fonctionnalité. La fonctionnalité, elle est déjà développée, on va la récupérer et puis on va adjoindre ça au code qui a déjà été développé. À nouveau, si on est sur une licence qui est contaminante, on va se retrouver dans des positions un petit peu compliquées. Donc, je ne vais pas balayer toutes les licences possibles et inimaginables. Gardez à l'esprit qu'on entend assez régulièrement la GNU-GPL. Sachez que les établissements ont aujourd'hui en France développé des licences spécifiques, notamment ce qu'on appelle les licences Cécile, alors qui se déclinent en A, B, C, vous en avez plusieurs, mais qui en tout cas répondent à des contraintes franco-françaises en termes de droit plus spécifiques, qui ont globalement la même philosophie que la GNU-GPL. Mais voilà, il y a des choses qui ont été aujourd'hui développées, notamment par le CEA, par le CNRS, l'INRIA aussi de mémoire, et qui permettent justement de prendre en considération, quand on s'est posé la question dès le départ, de pouvoir développer son logiciel sous une licence qui permette de répondre à ce qu'on a pressenti pour le futur en termes de valorisation. Le message aujourd'hui, c'est qu'on est, comme je vous l'indiquais en ouverture de cette présentation, une filiale de l'Université de Strasbourg qui est là pour gérer justement tous les aspects relatifs à la propriété intellectuelle. Donc, si jamais aujourd'hui ou demain une question se pose, venez nous voir puisque ça nous permet, nous, de pouvoir vous accompagner et puis, en fonction de ce qui pourra être fait par la suite, de pouvoir décider conjointement de la stratégie qui pourra être applicable. Et au-delà de ça, je rebondis sur ce que disait Alexandre précédemment, ça reste une obligation en principe vis-à-vis de l'ensemble des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils se doivent, pour chaque logiciel, de remplir une déclaration d'invention. Donc, la logique et le droit voudraient que ce soit fait à Binichaud. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas, mais gardez à l'esprit qu'il faut venir nous voir pour qu'on puisse en discuter. Quelques mots de conclusion très rapides. Globalement, si on prend l'exemple du brevet, aujourd'hui, la voie du brevet est extrêmement pavée. On a des procédures qui sont très claires en termes de dépôt. Vous avez des examinateurs, vous avez malheureusement ou heureusement énormément de jurisprudence liée à la défense des droits de brevet. Donc, pour le coup, le chemin est assez pavé et sans grande surprise. Sur la partie, je dirais, logiciel droit d'auteur, il y a encore une manière plus générale sur tout ce qui relève un petit peu du droit d'auteur et de la créativité. Les avantages, c'est qu'on peut encore imaginer de nouveaux modèles et je suis persuadé, dans un monde qui se digitalise de plus en plus qu'on aura d'autres questionnements qui vont se poser. L'inconvénient, c'est qu'à ce stade, pour le coup, la voie n'est pas toujours pavée, donc ce n'est pas forcément évident. Il n'y a pas de schéma classique qui est éprouvé et il va falloir faire face à quelques complexités. Mais c'est un challenge qui est pour le coup assez intéressant quand on s'occupe de la propriété intellectuelle et plus largement du transfert de technologie. Un dernier mot, parce que je pensais que je l'avais dans la slide, je ne l'avais pas. Aujourd'hui, il existe des logiciels qui font du… qu'on appelle des license checkers, qui permettent de descendre tout un code pour voir éventuellement les briques ici ou là, de quel régime elles relèvent. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours de manière totalement fine. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui font ça. On a eu l'INRIA qui nous a accompagnés sur certains projets, justement, parce que, comme je vous l'indiquais, souvent, on arrive un petit peu en bout de chaîne, en fin de parcours, en nous posant sur la table un logiciel avec plein de fonctionnalités, mais qui se retrouvent à être des adjonctions de plein de briques qui ont été piochées un peu ici ou là. Et avant de pouvoir investir, nous, puisque ça fait partie aussi de nos activités, je n'ai pas évoqué ça, mais typiquement, la raison d'être des sociétés d'accélération du transfert de technologies, c'est de faire de l'investissement en maturation. Donc, typiquement, vous récupérez une innovation à un niveau de développement assez faible. Notre travail aujourd'hui au quotidien, c'est de pouvoir investir 200, 300, 400 000 euros pour faire monter ce qu'on appelle en TRL, globalement, maturité la technologie. Avant de mettre de l'argent qui est, rappelons-le, de l'argent public sur des innovations, il faut qu'on s'assure qu'en bout de chaîne, on est en capacité à les valoriser. Et pour ce faire, il faut s'assurer justement que toutes les licences qui peuvent être adossées aux briques logicielles qu'on vient de poser sur notre table soient compatibles avec la valorisation et le transfert de technologies. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je pense que c'est le bal des questions qui est ouvert. Je vous remercie pour moi, Manuel, pour cette plongée dans l'articulation entre recherche publique et valorisation du développement logiciel, une plongée dont on a pu mesurer qu'elle n'était que des lois d'entête triviales, comme vous l'avez souligné. Pas toujours très simple, vous l'avez dit, mais ils sont quand même rassurés de vous avoir présent parmi nous pour nous guider dans ce parcours. Donc, très heureux de vous avoir à nos côtés. Alors maintenant, c'est le temps des questions. Effectivement, j'imagine que vous en avez un grand nombre, je l'espère en tout cas. Donc, la parole est à vous. Et c'est aussi au public en ligne, effectivement. Alors là, je ne sais pas du coup, je vais peut-être me mettre à côté. Alors, il y a une question manifestement sur, alors j'espère bien saisir le sens de la question, de savoir si on est en capacité à pouvoir faire de la valorisation sur ce qu'on appelle du software en mode SaaS, du software as a service. C'est comme ça que je comprends la question. La réponse est oui. Aujourd'hui, on a des chercheurs. Je reprends l'exemple du laboratoire Écule. Ce n'est pas parce que son directeur est présent, mais typiquement, aujourd'hui, on a des fonctionnalités qui permettent d'accompagner des sociétés sur la cartographie de brevets, pour le coup. Alors, ça devrait parler. Typiquement, on est souvent sur des grands groupes qui sont en capacité parfois à développer de nouvelles innovations, mais qui peuvent être sur un territoire qui est emprunt de brevets. Et du coup, il y a aujourd'hui des logiciels qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une espèce de mapping ou de cartographie des différentes voies possibles et qui favorisent dans la réflexion stratégique dans le développement de l'innovation sur les voies qu'il faut plutôt poursuivre parce que vous avez le Blue Ocean sur certaines voies où vous avez un endroit qui est un peu moins criblé de brevets. Donc, si vous avez, je vais faire très simple, deux options en termes de développement. Cette cartographie vous permet de dire je ne vais pas aller de ce côté-là parce que c'est criblé de brevets. Par contre, cette voie-là me semble plus facile à atteindre avec moins de compétiteurs. Donc, aujourd'hui, on a un logiciel qui tourne comme ça où la société, via le cloud, renseigne certaines données. On est en capacité à pouvoir… La startup, en l'occurrence, est en capacité à pouvoir répondre à la question en mode SaaS. Donc, c'est des choses qui s'envisagent sans aucun problème. Ça ne change rien du point de vue de la valorisation. Donc, je disais, ça ne change pas grand-chose du point de vue de la valorisation. En ce moment, que le logiciel soit utilisé de cette manière-là ou d'une autre manière, ça ne change rien dans ces modalités de valorisation. Dans notre façon, peut-être pour partager, justement, dans la façon dont on va valoriser au sens bassement matériel du terme, c'est-à-dire que dans le contrat de licence, on ne va pas prévoir de capter une portion des revenus sur des contrats de licence qui sont cédés, pour le coup, par la startup à un tiers. Mais il faut qu'on puisse penser à dire, à chaque fois que vous, vous allez facturer de la prestation, on va récupérer un pourcentage du chiffre d'affaires que vous avez facturé parce que, typiquement, ici, vous allez faire de l'abonnement, ici, vous allez faire de la prestation à façon. Donc, sur la propriété intellectuelle en elle-même, ça ne change strictement rien. Par contre, sur la façon dont le contrat de licence derrière va être rédigé, il faut être certain qu'on va capturer des fonds partout où il y en a qui sont générés dès lors qu'on va utiliser la propriété intellectuelle. Pour rajouter, nous, sur Grenoble, la SatNixium, c'est quasiment devenu une clause de style en matière de logiciel. C'est-à-dire qu'on met prestation de service et puis licence. On met les deux comme ça, on est sûr que s'il y a des développements logiciels qui font que, par ailleurs, il arrive que les startups se réorientent, fassent des sauts à 180 degrés. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. On prévoit d'entrée de jeu dans les contrats. C'est quelque chose qu'on est très souvent sur la prestation de service pour faire les gens. Du coup, ça fait y retomber dès qu'il y a de la bonne langue. Merci pour cette réponse. Une question de là-haut, dans la salle. On va parler très fort. Oui, excusez-moi. Alors, vous avez parlé du modèle fort bien, justement, en termes économiques. Je sais que le logiciel doit peut-être amener un autre type de modèle économique. Et je n'ai peut-être pas bien compris ce point-ci. Ça m'intéressait de savoir si, éventuellement, vous pouvez penser plusieurs autres modèles économiques qui vécueraient l'exploitation de ces logiciels. Je vais répéter la question, si ça ne vous dérange pas, pour peut-être le public qui ne l'a pas entendu. Donc, c'est la question qui concerne le dépassement du modèle fordien, institué peut-être par cette révolution, peut-être une révolution industrielle. Des questions de personnalisation, peut-être, d'utilisation des données. Je laisse la réponse, peut-être, à la question. Alors, sur le modèle fordien, si tu veux rebondir, sur le reste, sur la personnalisation, je dirais que c'est à nous de nous adapter. Sur la partie données, alors, si je voulais être un petit peu cynique, j'ai la chance de pouvoir participer assez régulièrement à des jurys qui voient passer plusieurs types de projets, parfois des projets de start-up et autres, où aujourd'hui, on a un petit peu la notion de trend topic, qui est l'intelligence artificielle. Donc, ce que certaines personnes faisaient dans les années 90, aujourd'hui, quand on fait la même chose, on appelle ça l'intelligence artificielle. Et en fait, il faut être un petit peu vigilant aussi sur la façon dont les choses sont appréhendées, parce que pour le coup, il y a des sociétés qui font vraiment de l'intelligence artificielle. Et du coup, ce qui va être aussi important, je fais une petite digression et j'espère pouvoir retomber sur mes pattes pour répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous faites de l'intelligence artificielle. Ce dont vous allez avoir besoin, ça va être de la matière première et la matière première, aujourd'hui, ça va être les données. Et au-delà de ça, des données qualifiées, parce qu'aujourd'hui, on est en capacité, il y a des capteurs, surtout sur l'industrie 4.0, vous allez retrouver des capteurs de partout. Vous pouvez générer des dizaines de mégas de données. Maintenant, avoir de la donnée qualifiée pour en extraire quelque chose, ce n'est pas si simple que ça. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un enjeu très important sur les différents contrats qu'on est amenés à négocier, sur c'est quoi le background en termes de données, donc qui amène de la data, qui l'enrichit, quel régime on va appliquer à ces données enrichies, parce qu'on sait qu'au final, c'est ça qui va avoir de la valeur. Bien évidemment, si vous avez un algorithme d'intelligence artificielle, ça aussi, ça a de la valeur. Si demain, vous avez une Ferrari, mais que vous n'avez pas d'essence pour la faire tourner, ça ne vous sert pas à grand-chose, si ce n'est comme élément de décoration. C'est une analogie pas très habile, mais en tout cas, gardez à l'esprit qu'au-delà de l'algorithme d'intelligence artificielle, il faut aussi être très, très vigilant sur la façon dont les données sont traitées. Et je pense que ça fait de plus en plus l'objet d'éléments sur lesquels il est nécessaire de se concentrer sur ce qui va arriver, ce qui a déjà commencé en termes de révolution digitale. Mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles, nous, on commence à être, on continue plus exactement à être extrêmement vigilants. Il y a quelqu'un des hôpitaux aujourd'hui qui est très rodé aux données de santé. Je pense qu'il me rejoindra et j'espère qu'il me rejoindra sur cet élément-là. Ça fait partie des éléments aujourd'hui, j'en terminerai par là, en termes de transferts et de choses à capter qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Peut-être un mot sur le modèle fordien ? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'enjeu du logiciel aujourd'hui, c'est de dépasser ce modèle. Le modèle fordien, pour dire les choses très simplement, je ne suis pas économiste, je vais probablement dire des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, mais grosso modo, le modèle fordien consiste à augmenter l'échelle de production pour en réduire les coûts. Ça veut dire qu'une production devient intéressante à partir d'une certaine taille et on voit qu'on a atteint des tailles qui sont telles qu'aujourd'hui, on ne peut plus les localiser n'importe où. Donc ça, ça pose des difficultés. L'intérêt à la fois industriel et audace stratégique de l'industrie 4.0, c'est justement que les logiciels vont permettre une flexibilité, d'atteindre une flexibilité qui est telle dans la gestion des données, des besoins, des ressources, qu'en fait, on en vient finalement à investir davantage sur l'utilisation du capital productif avant de se poser la question de savoir sur quelle quantité on aura à produire. Et la réalité, l'objet qui est poursuivi, c'est de se dire en investissant suffisamment sur le capital productif, à savoir ces smart machines, ces logiciels, cette intelligence artificielle, cette captation des données tout au long de la chaîne de production. En faisant ça suffisamment, de façon suffisamment performante, on en arrive à réduire les coûts et à espérer pouvoir, c'est presque une utopie dit comme ça, mais à espérer pouvoir produire à l'échelle 1, c'est-à-dire vous souhaitez un produit et pour ça, les imprimantes 3D par exemple sont typiquement le genre d'outils redéployables à l'infini pour à peu près, en tout cas pour une très grande quantité de choses différentes, mais vous investissez sur l'outil, vous avez ensuite du logiciel autour qui permet de capter des données, de faire travailler les imprimantes, votre imprimante, elle est capable de sortir j'allais dire presque n'importe quel objet, d'accord ? Et donc on investit sur le capital productif en se disant qu'à la fin, ça nous permettra de répondre rapidement, de manière extrêmement personnalisée aux besoins, à une échelle qui n'est pas une échelle de production massive, celle qu'on envisageait jusqu'à présent. C'est en ça que le logiciel et que l'industrie 4.0 repose sur le logiciel et sur la captation de données, mais comme le disait Emmanuel, en réalité, c'est non seulement la captation de données, mais des bonnes données. Alors ça, aujourd'hui, on s'est à peu précisé. Tout à l'heure, je parlais de maintenance prédictive. On a une start-up qui démarre sur des questions à Grenoble, sur des questions justement de maintenance prédictive par la captation de signaux faibles issues des machines. Voilà, on a des logiciels. On parlait tout à l'heure de graves de propriétés, de droits de propriété dans un contrat. C'est un contrat pour lequel on doit avoir une dizaine de droits qui vont être valorisés avec… Il y a plusieurs logiciels, il y a du brevet, etc. Eh bien, cette entreprise-là, son activité consiste exclusivement à ne pas immobiliser une chaîne de production parce qu'il est l'heure de l'immobiliser, mais parvenir à immobiliser la chaîne de production parce que la chaîne de production nécessite de l'être réellement. En d'autres termes, on ne va pas arrêter n'importe comment et n'importe quand la chaîne de production parce qu'elle aura produit tant d'unités et qu'au bout de tant d'unités, on pense qu'il est bon, d'intervenir. Non, là, lui, il capte des données qui sont les données qu'il recherche, donc il les connaît, et il les traite ensuite parce qu'il y a la captation de données, il y a le traitement, et puis une fois qu'on a traité, il y a savoir ce qu'on en fait. Là où l'industrie 4.0 remet encore plus en cause le modèle formien, c'est que la réponse à qu'est-ce qu'on en fait est aussi traitée par la chaîne elle-même, c'est-à-dire qu'il y a aussi un enjeu de réaction de la chaîne de production. Et donc, c'est en ça que tout ça est très imbriqué et tout, absolument tout là-dedans repose sur l'automatisation, la robotique et sur du logiciel. Ça change carrément notre façon de penser la production. Et on l'a vu, les chaînes de production se sont arrêtées avec la crise qu'on a traversée. Il y a des pénuries sur certains produits. En réalité, si on avait eu des possibilités de répondre à l'unité ou des possibilités de répondre en local, on n'aurait peut-être pas eu le temps de perturbation. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et on sent qu'il y a un enjeu de relocaliser de l'industrie sur le territoire national. C'est le pari allemand de ne pas avoir délocalisé, de transformé. Je n'ai plus son nom en tête, mais c'est Adidas qui sort Smart Factory, ou je ne sais plus comment ils m'ont appelé. L'idée, c'est de vous commander vos baskets et on va vous les fabriquer, on va vous les imprimer aux couleurs que vous souhaitez à la demi-mesure près pour qu'elles soient adaptées à votre usage. Par ailleurs, votre basket sera criblée aussi de capteurs qui permettront à la firme de récupérer de la donnée en termes d'usure, en termes de vieillissement, et puis en termes de produits défectueux, juste pour pouvoir, en temps réel quasiment, modifier la fabrication de futurs modèles s'il y a une série. Donc ça, oui, pour le coup, ça transforme le modèle de production. Mais ça nécessite aussi, c'est la transformation du processus de production qui va transformer le modèle de production. L'innovation n'est pas dans la manière de la machine de travail, avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Et effectivement, on le retrouve aussi dans l'univers de la robotique, où on développe des plateformes de robotique universelles, justement. Il ne s'agit plus de faire un robot spécialisé à tenir un outil particulier pour peindre ou manger, par exemple, des centaines de milliers d'euros à acheter, à déployer, mais des plateformes universelles auxquelles on apprend à chaque fois finalement à utiliser le bon outil. Donc là, finalement, on voit, imaginez, c'est un peu le mélange entre le modèle fordien à la fabrication d'un outil universel, donc avec une seule chaîne de production, et puis quelque part derrière ça, en aval, la possibilité de faire réapprendre à cet outil finalement et à s'adapter dans cette sorte de chaîne modulaire finalement de production à chaque tâche auxquelles il doit être confronté. Donc on a deux niveaux finalement d'échelle dans cette industrie 4.0, la possibilité d'avoir des outils très modulables, comme on l'a vu dans les exemples qui étaient donnés, des Legos en fait, industriels, et puis la possibilité de quelque part d'instruire ces Legos, ces boîtes individuelles, pour les adapter aux besoins de ces locaux, de ces chaînes de production. On crée de nouveaux modèles, c'est l'univers aussi, l'univers numérique est complètement présent. Alors une question sur Zoom, qui a à voir avec l'Agence de protection des programmes, puisque nous nous demandent, alors c'est spectateur qui nous demande, bonsoir, vous avez parlé de l'enregistrement des logiciels à l'APP, l'Agence de protection des programmes, que vaut une enveloppe e-solo pour prouver la date de création et quelles précautions doivent être prises avant et après l'enregistrement ? Je ne sais pas, enfin, c'est vrai qu'on, pour ma part, dans mon établissement, on n'utilise quasiment pas l'enveloppe solo ou e-solo, c'est pas, en tout cas, pour les programmes, il y a certains qui ont utilisé l'enregistrement d'autres. On utilise le dépôt APP, je ne saurais pas dire précisément, l'enveloppe e-solo va permettre quand même d'obtenir une preuve, donc l'objectif est sans doute tranquille, mais c'est vrai qu'en pratique, je ne sais pas si vous utilisez. Alors, pour le coup, on utilise l'enveloppe e-solo quand on est amené à protéger du savoir-faire, donc c'est des choses qu'on fait, on fait ça pour le coup très régulièrement, on peut faire même des dépôts notariés, donc on en met le savoir-faire chez un notaire. Après, ce qu'il faut garder à l'esprit de toute façon, c'est qu'un dépôt à l'agence de protection des programmes, et par opposition à une procédure de dépôt de brevet qui, pour le coup, est extrêmement onéreuse, un dépôt à l'agence de protection des programmes, d'autant plus que ça se fait en ligne maintenant, ça reste quand même relativement raisonnable. Donc, si vous déposez une enveloppe e-solo, vous ne faites pas mal, ce n'est pas grave, je me rappelle il y a un certain nombre d'années maintenant, mais quand j'avais, quand j'usais mes fonds de pantalon en DESS, ça s'appelait comme ça à l'époque, en droit de la propriété intellectuelle, on nous expliquait aussi qu'un des mécanismes qui pouvait être déployé, c'était de s'envoyer à soi-même un courrier en recommandé qu'accusé de réception, ça permettait de la même manière de disposer d'une date certaine, donc pour le coup, ça ne marche qu'une fois, parce qu'une fois que c'est ouvert, c'est moins facile, mais en tout cas, ça répondait, je dirais, à la même contrainte. En tout cas, on a la chance, nous, aujourd'hui, de pouvoir avoir les fonds pour déposer à l'agence de protection des programmes. À nouveau, c'est vrai, ce n'est pas cher de mémoire, il me semble que l'abonnement, ça va être 500 euros par an et on doit être même en dessous d'une centaine d'euros en termes de dépôt, donc ça reste accessible. La durée est extrêmement longue, donc il n'y a pas besoin, à nouveau, comme un brevet, de remettre 5, 6, 7 000 euros régulièrement. Donc, c'est des choses qui se pratiquent. Et puis, il y avait un autre élément de la question de dire avant, après. Je dirais qu'on ne peut pas protéger un logiciel à chaque version. Enfin, on peut, mais on n'y voit pas trop l'utilité pour le coup. Ce qu'il faut, c'est peut-être… Alors aujourd'hui, il y a des outils comme les GitHub, les Forge, ce genre de choses qui permettent justement de garder la traçabilité des versions. Ça peut être important, notamment derrière. On évoquait précédemment, je rebondis sur ce qui avait été mentionné précédemment, sur la capacité à pouvoir être associé au revenu à hauteur de 50 % pour les co-auteurs d'un logiciel. Des fois, si on commence à avoir un gâteau qui prend un peu de place, il y a des gens qui peuvent s'estimer soit floués, soit d'avoir des co-auteurs qui disparaissent, d'autres qui auraient dû être là qui ne le sont pas. Donc, typiquement, ça permet, grâce à ces Forges, de pouvoir avoir un peu de traçabilité. Et pour rebondir, ou en tout cas répondre plus précisément à la question, il n'y a pas grand-chose à faire avant, si ce n'est approcher son service de transfert de techno ou procéder au dépôt. Et puis, si vous avez des évolutions substantielles du logiciel, à nouveau, comme ça ne coûte pas très cher, ça vaut le coup de redéposer la version 2, la version 3, etc. C'est ça, on met les dépôts à péter pour les nouvelles fonctionnalités. C'est le vrai développement, pas les corrections de deux acteurs. Merci. Encore une question sur Zoom qui dit « Je vise bien… » Alors, c'est spectateur à venir, toujours, le même ou une autre, je ne sais pas. « Je vise bien sûr la protection par droit d'auteur qui est à combiner avec un brevet qui me semble la meilleure protection malgré le coup. » Merci. Il y a une question dans le chat. Alors, une question de Franck Macrez. « Les chercheurs en informatique des universités n'ont-ils pas une tendance quasi-automatique à mettre leur code sous GPL ? » Tendance automatique ? Alors, oui, la nuance est importante. Il y en a un certain nombre qui le font parce qu'il y a un principe, je dirais, de partage dans le milieu académique. Je crois que dans l'article que tu présentais, il me semble que c'était… Je ne sais pas si c'était le 533-2, mais juste le point d'après, on invitait justement à diffuser. C'est quelque chose… Aujourd'hui, on voit aussi en termes de publication que c'est aussi une tendance naturelle. Donc, moi qui prêche pour ma paroisse, on est aussi régulièrement à expliquer qu'il faut faire attention à ce genre de choses parce que, si je reprends l'exemple du brevet, typiquement, on peut breveter et puis publier. Mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, il faut faire attention. Ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a la capacité de valoriser et de générer des revenus éventuellement quand bien même le logiciel est en open source. Par contre, il faut s'être posé les bonnes questions dès le départ. Et du coup, il faut que les personnes viennent nous voir. Et il arrive malheureusement qu'encore aujourd'hui, on vienne nous voir avec des logiciels qui ont ce qu'on mentionnait, soit des briques contaminantes, soit qui sont en libre total avec aucune capacité à pouvoir valoriser. Donc, c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de continuer à sensibiliser. Et après, j'allais dire libre à chacun de faire ce qu'il veut. Je ne devrais pas dire ça parce qu'il y a un principe justement qui consiste à dire que c'est le choix du titulaire. Mais dans la vraie vie, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est quand même les chercheurs qui décident de la façon dont le logiciel est diffusé. C'est difficile, même le principe en lui-même est compliqué parce que sans le chercheur, le principe s'appliquerait sur rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création. Donc, évidemment, il y a un principe qui va s'appliquer à quelque chose qui n'existerait pas si celui qui le crée ne le crée pas. Donc, il est difficile de dire à celui qui le crée avant qu'il le crée de le faire d'une certaine manière puisque ça risque en plus de le gêner. Pour pouvoir passer pas mal de contrats sur ces questions, les seules hypothèses où on a le moins de problèmes finalement, c'est les hypothèses de contrat de collaboration où il y a un industriel qui, en général, n'est pas très chaud pour les licences libres. Donc là, effectivement, le contrat va contraindre l'équipe de recherche à s'orienter vers un type de licence propriétaire ou certains types de licences éventuellement libres. Mais globalement, ça résume propriétaire quand il y a un industriel dans la partie et ça résume le problème. On peut inciter peut-être les équipes de recherche en informatique à faire beaucoup de contrats. Encore une question. Oui, j'ai encore une question de Mandac Gaye. Est-ce que la réglementation sur l'ouverture des données publiques, code source en l'occurrence, peut être perçue comme contradictoire avec la logique de valorisation économique des logiciels ? Oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est ce que j'évoquais précédemment, c'est qu'aujourd'hui, on a un peu d'injection contradictoire où on pousse beaucoup sur la valorisation. On est dans le milieu de la deep tech, on nous parle de start-up nation. On pousse beaucoup les chercheurs à développer leur fibre entrepreneuriale. Et en parallèle, on pousse ces mêmes chercheurs à partager, diffuser largement leurs recherches. Et du coup, on se retrouve un petit peu dans une injonction contradictoire, absolument. Ou alors, on essaie de faire le tri également, peut-être, en se disant qu'on fait un choix. Il y a objectif numéro deux, c'est la valorisation. Objectif numéro trois, dans la liste, je n'ai pas d'ordre d'importance, c'est la diffusion. Faisons nos choix entre ce qu'il convient de valoriser et ce qui, au contraire, ne devrait pas l'être. Soit pour des raisons strictement économiques, ça ne présente pas d'enjeux économiques tels qu'on doit valoriser. Soit pour d'autres raisons, peut-être qu'à un moment donné, il faut aussi faire le choix de dire on va plutôt diffuser ça que le valoriser. Soit parce qu'on n'est pas extrêmement bien placé pour le valoriser, on fait une espèce de diffusion défensive, on évite que ce soit utilisé par ailleurs, par quelqu'un d'autre. Soit parce qu'il nous en va d'un enjeu qui dépasse le seul intérêt de l'établissement, qui serait un enjeu un peu sur le moment. Là, on peut se poser la question de savoir s'il vaut mieux pas diffuser. Mais ça, ça relève d'une gestion d'établissement et du service en question. Ça fait partie aussi, ça relève aussi de la valorisation de faire ces choix-là, parce qu'on a parlé forcément un peu de revenus, etc. Mais la valorisation peut être aussi de diffuser largement. C'est une valorisation telle qu'elle s'entend, même si elle n'est pas monétaire. Une question dans la salle, M. Matlin ? Oui, est-ce qu'il faut oublier commenter le fait qu'il peut y avoir des approches différentes suivant qu'on soit aux États-Unis ou en Europe, ou encore ailleurs, sur la propriété affectuelle, sur le lycée, avec le brevet aux États-Unis ? Le droit, est-ce que sur beaucoup de produits, en particulier en santé, le brevet américain est quand même indispensable ? Je répète la question pour Zoom. Est-ce qu'il y a des approches territoriales à envisager, selon qu'on est aux États-Unis, en Europe, en particulier sous le logiciel, mais peut-être même au-delà, pour le brevet aussi ? La question se pose. Oui, il y a une approche différente aux États-Unis, effectivement, où on peut breveter le logiciel. Après, la raison précise de cela, je ne sais pas, le droit étant territorial, chacun fait un peu comme il veut chez soi. C'est comme ça qu'on perçoit la chose. Après, je ne sais pas s'il y a une raison plus profonde à cela, plus particulièrement pour les spécialistes de brevets. Du coup, je peux intervenir un petit peu ? Ça me démarche. Oui, vas-y. Parce que justement, effectivement, il y a un vrai enjeu d'harmonisation à l'échelle internationale, sur les brevets en particulier. Il y a une tentative des grands offices d'essayer de mettre à plat finalement leur pratique pour donner plus de sécurité juridique et de visibilité justement à tous les déposants. En pratique, l'Europe, ça n'est pas mal sorti. Il est devenu un peu le fer de lance de cette approche, avec le PIS européen des brevets, notamment qui a, dans le domaine des inventions mises par ordinateur, a développé vraiment une praxis et une méthodologie pour informer les demandeurs. L'USPTO aux États-Unis a suivi, juste après, notamment en suivant cette mode de l'IA, qui est une sorte de coin qui nous permet finalement de réamorcer un débat sur ces sujets. Par contre, les cours, pas du tout. Là, il y a vraiment une sorte de dissension entre les administrations, les organismes de délivrance qui font face à des clients, on va dire, qui ont une sorte de pression locale autre que les tribunaux et les cours, qui, elles, pour lesquelles, en particulier aux États-Unis, on voit des pratiques très divergentes, avec des opinions divergentes, même des décisions des cours américaines, qui montrent qu'on n'est pas encore arrivé au bout de l'affaire. Alors, l'Europe, pour le coup, est un bel exemple parce que d'autres territoires s'en inspirent, la Chine en particulier, qui suit vraiment cette volonté d'harmonisation des pratiques dans le brevet et qui est reconnue aujourd'hui, je crois, comme un exemple. Mais des pratiques, effectivement, qui doivent être pensées à l'échelle internationale. Et sur ces questions numériques, on est obligé de le faire. On ne peut pas être localisé. Notre question, qui est assez longue. Non, c'est dans le chat. Alors, question LPR, qui est assez longue, excusez-moi. Donc, comme vous l'avez noté, les logiciels et l'invention appartiennent à l'employeur pour les salariés ou agents publics. La loi 2020-1674 LPR prévoit en son article 44 que le gouvernement peut prendre par vote d'ordonnance toute mesure visant notamment à organiser la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par les auteurs de logiciels ou inventeurs accueillis au sein d'une entité réalisant de la recherche et qui ne sont ni des salariés ni des agents publics. Alors, ça se défine un petit peu rapidement. L'ordonnance n'a pas encore été publiée, date butoir 26-12-21. Cette dévolution alignée sur le régime des salariés et agents publics nous ferait l'économie de négociation en amont et à l'obtention des résultats, des modalités de valorisation et exploitation. Je pense notamment aux stagiaires, doctorants, boursiers, étrangers, etc. En savez-vous plus sur le type de mesures projetées et des contacts éventuels au ministère d'enseignement supérieur et de la recherche ? Pas de contact ? Non, pas de contact. Non, je n'ai pas de contact. Après, j'ai une expérience peut-être à partager. Je vous évoquais tout à l'heure l'histoire d'une startup, en fait un doctorant qui travaillait dans… Alors, je pense que ce n'était pas encore E-Cube à l'époque et qui a développé le logiciel Skype-like et qui était financé à l'époque par ce qu'on appelait des bourses égides. Et en fait, la personne n'avait pas la qualité d'employé parce que c'était des émoluments qui étaient versés. Et en fait, le principe de dévolution des droits se fait au profit de l'employeur. Quand vous n'employez pas quelqu'un, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et en fait, à l'époque, on avait été en capacité… Alors, ce n'était pas la salle Connectus, c'était le réseau Connectus. Je vous passe les détails, mais qui avait été en capacité à pouvoir investir sur ce projet-là. Et la condition première de l'investissement, c'était que la personne cède ses droits à l'Université de Strasbourg de sorte à ce qu'on puisse investir dessus et transférer à la startup qui s'apprêtait à créer. Parce que si on n'était pas passé par ce mécanisme-là, au final, la personne restait, elle, intuitu personné, personne physique, détenteur des droits. Donc, aujourd'hui, c'est des éléments aussi sur lesquels on fait énormément de sensibilisation quant à l'utilisation de stagiaires sur certains projets de recherche pour lesquels on a un risque de contribution inventive, parce que les stagiaires se retrouvent, pour les mêmes raisons que celles que j'évoquais précédemment, comme les stagiaires n'ont pas la qualité d'employé, ils se retrouvent copropriétaires aux côtés du CNRS, de l'Inserm, de l'Université de Strasbourg. Et comme il y a un principe, alors qu'il est un peu compliqué, mais qui fait que la personne ne peut pas céder des droits à binitio, vous vous retrouvez en bout de chaîne à croiser les doigts pour que la session se fasse sur des conditions où tout le monde s'entend, parce que sinon, vous êtes bloqué et vous avez les instituts de recherche et puis une personne physique copropriétaire. Et ce n'est jamais le plus simple, un, à gérer et encore moins à transférer, parce que vous approchez un partenaire et vous dites, ben voilà, vous avez des acteurs de la recherche et puis une personne physique dont vous dépendez du bon vouloir. Donc, c'est un peu complexe. Merci. Encore une petite question, on va la prendre une minute encore de Paola Arsigacono, qui dit, j'ai du mal, alors merci pour eux, je ne voyais rien. J'ai du mal à comprendre en quelle mesure les chercheurs échappent à un contrôle préalable de l'autorité hiérarchique dans la mesure où ils s'inscrivent au sein de l'université ou du TST. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'éclairer ? Merci. Il y a une liberté, il y a les libertés universitaires pour ce qui concerne les enseignants-chercheurs. On est libre de nos thèmes de recherche. Alors, je ne vais pas refaire l'historique complet, mais en réalité, il y a des libertés académiques qui font qu'on cherche, qu'on travaille sur les thèmes que l'on souhaite. Et du point de vue des chercheurs dans le TST, les fondements ne sont pas exactement… Ah oui, pardon, je parlais dans le micro. Les fondements ne sont pas exactement les mêmes que pour les universitaires, mais la réalité, c'est que les chercheurs ne sont pas soumis à une autorité hiérarchique qui leur dit comment faire, comment procéder. Et c'est en ça, en fait, qu'ils sont libres. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas dans la même situation. Et puis, ça a été appelé par… Ils ne sont pas dans la même situation que les autres gens publics. Merci. Livré créatif. Non, non, c'était juste le propos. C'est que la liberté permet justement d'avoir cette créativité qui nous est bien utile. On a encore la chance d'être libres en France. Chérissons cette liberté. Alors, conclusion, on doit, je pense, fermer les portes prochainement. Donc, Emmanuel et Alexandre, grand merci pour vos deux interventions très, très riches. Vous avez souligné tous deux l'importance de sensibiliser au plus tôt les acteurs de la recherche publique sur les enjeux de propriété intellectuelle afférent au développement logiciel. Je crois que cette soirée, ce moment a été peut-être un exemple de sensibilisation. Je crois que ce n'est pas le dernier. Il y a du travail. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pain sur la planche pour continuer à informer les chercheurs de iTunes et les divers et les jeunes étudiants aussi qui seront les développeurs et les créateurs de demain justement de cette articulation. L'API, finalement, est au service de la création. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un blocage. Ce n'est pas quelque chose qui va contre, finalement, la création. Mais au contraire, c'est là pour le fondement de l'API de contribuer, d'inciter finalement tous les acteurs à créer. Voilà. Merci à vous tous. et je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore aux intervenants pour toutes nos interventions. Monsieur Matin, Monsieur Bazir, merci aussi pour vos mots d'introduction. Merci. 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 Merci.